J'ai pas compris c'est quoi le but du mode de DMZ ? DMZ bah c'est comme MWZ en fait, l'objectif c'est de faire des missions de faction. Je fais des contrats tout ça pour faire de la thune pour te stuff, tu as du pvp, tu as les autres joueurs et il faut que tu fasses des missions de faction, tout simplement. T'as une histoire aussi qui est lié à tout ça. J'aurais galéré avec le viseur. Bah là on attaque les armes dures c'est un peu chiant les gars. Je fais snipe petit gun en même temps, puisque deux snipes en même temps c'est l'horreur. Je mélange là les catégories mais il me reste que snipe, petit gun, cut et lanceur. Donc là on va se suer un peu ouais. m'ont me faire soulever alors que de base c'est l'inverse. Ouais mais bon. Si tu veux évoluer il faut passer par là. Pas de choix. Bah sur du multi des trucs comme ça. Il faut forcément apprendre pour y arriver. C'est de la mécanique, faut que ton cerveau apprenne tout ça. Ouais je sais un X. C'est l'anarchie. Ça va et toi ? Je me dirige par là. On annule ça. La survie respawn et on est bien. Ah bah oui t'es obligé d'apprendre. De toute façon tu peux pas rush au début. Tu sauras pas rush de toute façon. Que ce soit au niveau du clavier tu vas galérer ou au niveau de la souris tu galèrera aussi. Ouais je t'ai jongle une queue. Ouais je t'ai jongle une queue. Après il faudrait un petit setup déjà avant. Je suis joueur télé et canapé. Ah oui. Ah oui c'est pas possible là. Il faut acheter un écran déjà. Mais même à la manette. Avoir un écran ça va te changer la vie. Comparé à la télé. Vous savez que les télés c'est une erreur. Vous ne voyez rien en fait. Votre champ de vision est trop vaste en fait. Vos yeux cherchent les informations à droite à gauche et vous mettez trop de temps à réagir. Vous allez voir la diff avec un écran. Il faut prendre un 24 ou 27 pouces. C'est le top. Et en fait le top c'est même incurvé. Franchement c'est génial. Et vous avez tout sous les yeux quoi. Bah moi je suis en 27 pouces. Et j'avoue que 24 pouces je trouve ça un choui petit. 27 pouces moi j'aime bien. En incurvé. Incurvé ça évite d'avoir mal aux yeux aussi. En fait vous allez avoir l'écran à la même distance de partout sur vos yeux. Alors qu'un écran plat en fait l'oeil corrige automatiquement la distance sur les côtés tout ça. C'est beaucoup plus loin. Et en fait ça fatigue vite vos yeux ça. T'as vite mal aux yeux tout ça. En curvé c'est le top. Pas incurvé par contre pourquoi ? Qu'est-ce que t'aimes pas dans l'incurvé ? Je jouais sur l'écran 27 pouces incroyable mon niveau est deux fois mieux. Pourquoi t'es jamais passé en incurvé du coup ? En écran pardon. Euh ça va respawn ou ? J'ai trouvé un contrat. Ah ok ok. Bingo. Bon bah c'est déjà bien. C'est déjà bien. Parce que je veux ma survie. S7. Mais là les missions respawnent pas. Je vais me poser la question de ce que ça change sur un jeu. Comme code justement. De quoi ? Le fait d'être incurvé ? Pas la place pour éteindre bureau et tout. Yes. Ouah ça change pas grand grand chose. Comme je disais c'est plus l'immersion en fait. T'es plus immergé dedans. Ils ont démontré que ça fatiguait moins les yeux et tout. Après euh. Niveau gameplay ouais. C'est peut-être un peu plus immersif. Après y'a pas euh. C'est pas une révolution non plus. Ça change pas ta vie quoi. Pas d'effet bizarre au cours ? On s'en référait ? Non. Bah regarde je suis en 120 moi. Enfin tu vois pas du coup mais. Pas de soucis. Le grand salon c'est bien pour les jeux campagne solo. Ouais c'est ça. Merde. J'ai des lunettes Gunnar déjà. Ouais j'pense bien que oui. J'ai un avis très euh. Très euh. Comment dire. Controversé sur euh. Sur ce genre de. De matériel moi. Je les ai aussi les Gunnar alpha 3. Vous avez vu une différence ? En les portant ? Grosse Diff. Et laquelle ? Est-ce que t'as des écrans anti-lumière bleu ? Ah ça veut pas respawn hein. Je me fais euh. Je me fais baiser. Ok ok. Nous on avait un site euh. Qui nous avait approché pour ce genre de matériel là. J'avais testé. Et euh. Et du coup bah. J'ai jamais fait le. Le partenariat. Parce que honnêtement. Je trouve que c'est de la grosse merde. Je vous ai dit hein. J'en inviterais euh. C'est de la grosse merde. C'est fou de marketing. Tu prends un écran anti-lumière bleu. C'est la même chose. Euh. Voilà en plus. Comme par hasard. Y'a tout le temps des nouveaux modèles. Avec des sorties de jeu. Des trucs comme ça. Vraiment je trouve qu'il y'a aucun. Y'a. Ça fait rien du tout tu vois. Moi j'avais même tendance à avoir plus mal à la tête qu'autre chose. Avec les espèces de filtres sur les lunettes. Ça respawn pas. Ça me saoule. Pourtant j'aime pas porter des lunettes. Ouais en plus faut porter un truc sur le nez. L'enfer. Ah dommage. Mouais. Bon après voilà. Ça reste mon avis. Chacun son avis. Bon je trouvais que c'était surtout full marketing. Du coup je l'avais pas fait ce truc là. Faut juste bien exploser cet écran. Je pense que c'est plus ça qui est important. Je fais plus de cet avis là. Puis en vrai tous les nouveaux écrans maintenant ça va. Et c'est pas des écrans d'il y a 10-20 ans. Moi franchement je fais des grosses sessions de live. Vous voyez. Ou même hors live. Tu sais quand je bosse sur les vidéos les machins. Et euh. Un avis premier c'est bon. Et c'est reparti. Et en vrai j'ai jamais les yeux rouges ou quoi. Pourtant je dors pas beaucoup tu vois. Je suis souvent sous fatigue et tout. Mais j'ai jamais les yeux rouges. Ça me pète pas les yeux. J'ai pas les yeux qui s'abîment non plus. J'ai vu. J'ai vu grave et j'ai des minutes maintenant je préfère bien choisir mes écrans. Ouais. Le patch pour les camos est pas au point. Yes. Ouais ça fonctionne pas pour certains. Je suis sincèrement désolé pour ce qui est arrivé à votre équipe Barreira. Mais on devrait pouvoir... Je suis un peu dégoûté là pour les contrats qui responnent pas là-bas. Si on ne fait rien, cette corruption va se propager. Le DNP peut stopper ça. C'est pas le moment pour ça docteur Barreira. Des revenants arrivent. J'ai perdu là le temps là. Du coup des kills. Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Ah oui il y a un... Un truc juste à côté. Dégatoxique. Ils sont en ingame. Et 200 headshots. Headshots avec le snipe. Ça spawn pas du tout dans cette... Survie. Survie. C'était une opération Capitalan. Je me charge de prévenir le docteur Barreira. Brouhaha. Dégagez. Je vais en tirant jusqu'au 1er. C'est de la loupes. ... ... Bonne cadence en vrai avec la gâchette hein. C'est pas mal. Je vais essayer de faire des poses sans lune toutes les heures. Ouais flemme hein. Euh salut William. Bienvenue. Un mec sans toi ma vie en WZ aurait été merdique. De fou. Ah ouais ? Par rapport à... Par rapport à quoi ? Des tutos qui t'ont aidé ? Regarde la vidéo William. La vidéo pour obtenir tous les schémas là qui t'ont mis au dessus. C'est fou comme le vidéo du vertéter. Par rapport à... Bah bien si ça fait plaisir. Je vais faire 250 kills des gars de feu là. On y va on y va. Bon bah tu viens de lancer une notif comme quoi tu as envoyé un live. Lequel ? Sur Discord ? Ou sur... Qu'est ce qu'il nous fait ? Non non c'est un à 16h c'est un réel qui est sorti, un short pardon. Non ça va la notif du live était à 14h quand j'ai lancé, ça a publié la vidéo désolé T'inquiète pas de soucis, ouais c'est un short parce qu'à 16h je mets un short sur youtube et à 17h je vous mets une vidéo, vous avez les notifs, vous avez un short et une vidéo par jour sur youtube, excuse, oh t'inquiète pas de soucis hein, ça me fait penser que je vais sortir un tiktok, ah vous voyez tout le contenu qu'il y a tous les jours les gars c'est du boulot hein, déjà c'est fait en stream, ensuite c'est monté, ensuite c'est récupéré, préparé, 250, normalement tout va se faire là, rare mieux et dégâts toxiques voilà parfait, allez 250 avec ça, plus dégâts, dégâts de feu l'autre, dégâts toxiques celui-là, et 200 headshots, on va se mettre en bas merde putain, ça va pas là merci gringo, c'est grâce à vous hein les gars, si aujourd'hui on peut faire autant de contenu c'est grâce à vous parce que votre soutien permet de rémunérer à tes ors, qui nous aident à faire les vidéos putain, je vais chercher les cabos, oh nan, hop on va sortir ça comme le soutien à travers les op aussi par exemple hein, comme on faisait l'autre jour hein, c'est ça aussi hein là l'op qu'on a fait, on va permettre de vous payer les 100 balles de cadeaux et de payer un mois de salaire à tes ors hein c'est euh, c'est énorme pour nous comme ça c'est pas la chaîne Twitch qui tankera et comme ça bah, ça pourra servir pour d'autres choses on a aussi bah, le petit Théo qui nous a rejoint là et aussi les rémunérés du coup qu'est-ce qu'il fout le zombie là, il me tape comme j'ai déjà dit euh, y'a pas si longtemps je comprenais pas les gens qui soutenaient les streamers aujourd'hui je suis fier de faire partie de cette commu à MozDest échelle bien sûr après peut-être peut-être que t'avais un je sais pas, soit des a priori ou soit des euh des infos fondées par rapport à d'autres créateurs tu vois parce que là tu vois c'est compliqué de de parler de tous les créateurs tu vois moi je parle de moi, bon bah c'est normal mais je parle pas des autres parce que chacun fait des trucs différemment c'est compliqué à me comprendre là je sais mais en gros ce que je veux dire c'est qu'il y en a qui bossent et y'en a qui branle rien concrètement tu vois et peut-être que tu te dis euh, ouais euh, y'en a qui branle rien tout ça je comprends pas pourquoi y'a des gens qui les soutiennent c'est peut-être ça tu vois que tu te disais et c'est le cas y'en a qui branle vraiment que dalle parce qu'il y a aucune obligation de faire quoi que ce soit au final c'est de l'entrepreneuriat chacun est libre de faire ce qu'il veut tu vois de faire ou de ne pas faire j'avais aucune connaissance du milieu tout simplement ok ça marche ça marche c'est le fichier tu vas bien ? bah c'est cool c'est cool que ton avis ait changé et que t'aies pu découvrir tout ça de toi-même je trouve que c'est bien pour le coup et généralement c'est ce qui se passe sur la chaîne tu vois on a pas besoin d'expliquer aux gens bah de trop expliquer les gens le voient par eux-mêmes en fait à quoi sert leur soutien bon je le dis toujours moi de toute façon je dis toujours les grandes lignes parce que je trouve que c'est important quand même d'être transparent et de dire à quoi sert le soutien des gens mais au moins les gens le découvrent aussi par eux-mêmes tu vois ça c'est cool je comprends pas le défi tu peux m'éclairer et faire 10 fois d'élimination en 5 secondes d'intervalle bah en fait 10 fois d'affilé tu vas devoir faire 10 élimination en 5 secondes donc tu fais 10 kills en 5 secondes et ça tu le fais 10 fois et pourquoi c'est ouvert là le c'est que c'est derrière c'est fermé derrière moi je pense que découvrir ça à travers cette chaîne c'est un peu mieux en approche ça fait plaisir merci bah ça avance ouais bah si là on attaque les armes longues on attaque les armes longues les snipes les petits guns mais ça va écoute après les autres je les ai spammé vite les armes donc ça va équilibrer on va dire j'ai pas survie là bas qui a respawn bon 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 C'est pas sur 5 plantes. Je vais pas tellement deadshot. Même si je tire dans la tête. C'est ce que je vois. Dégâts critiques. Dégâts toxiques pardon. Maintenant on folle les 200 headshots. Ah oui ça meurt pas par des headshots ça. En 2h on avait le 7 code. On tapote sur tiktok les gars. N'en a... Hum. C'est un peu long hein. C'est du farm, c'est du farm. En ce moment les gars, vous me parlez pas mal de ça, de la chaîne là. De me découvrir, de ce que vous avez découvert. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien avoir vos avis, tout ça. C'était cool. C'était bien quand on tournait à 400 viewers, mais quand on tournait à 400 viewers, ce qui était chiant, c'est que c'était la même question tous les jours que je répétais en boucle toutes les deux secondes. Et ça, d'un point de vue divertissement, c'est un peu... Pas nul, mais c'est un peu chiant quoi. Là, de poser des questions comme ça, intéressantes sur la chaîne, tout ça, c'est un... Oh j'adore. J'adore y répondre. J'adore voir vos avis. Ça fait du bien, tu vois. Je devenais un peu fou. Est-ce qu'ils ont patch la pierre tombale ? Pierre tombale les patchs, pierre tombale les patchs. Nouvelle armée ta, nouvelle armée ta. C'est quoi comme armes, c'est quoi comme armes ? Vous vous rappelez des questions en boucle toute la journée ? Oh, c'est ché. Ça va quoi ton VPN ? Enfin, comme je l'expliquais l'autre jour, c'est pour... pour plusieurs choses. Tout ce qui est multi-BR, déjà tu peux jouer dans des pays un peu plus tranquilles. Tu changes ta localisation en gros. Ça fait que t'as des régions un peu plus tranquilles, moins nerveuses. Et en plus de ça, ça contrôle le SBM. Donc tu te prends moins de scripts et tout. Et t'as des games moins vénères. Et ça peut servir aussi pour Netflix, Amazon, tout ça, si tu veux regarder dans d'autres pays. Par exemple... Je sais pas si t'es français, mais par exemple si t'es français, tu vas par exemple juste en Belgique, t'as d'autres films qu'on a pas en France. Et c'est pareil partout. Etats-Unis, machin. Du coup, ça sert pour ça. Bon, pour le zombie, là, ça sert pas. Je m'en sers pas pour le zombie. Et moi, je m'en servais pour DMZ. Comme ça, on avait pas de cheater dans nos games. Voir très peu. Mais vraiment, voire pas du tout. Donc déjà, on évitait les cheaters aussi. On avait des games moins vénères. On pouvait jouer tranquille. Et voilà. Bah là, y'a Bruno, là, qui... Qui l'a pris l'autre jour et qui disait qu'il avait trouvé des petites localisations sympas pour Warzone. Je connaissais pour les films. Mais c'était par rapport aux zombies. Merci. Ouais non, par rapport aux zombies, y'a pas de... Là, y'a rien par rapport aux zombies. Là, je le mets pas. Mais sinon, c'est hyper intéressant. Ça peut vous servir aussi pour protéger vos données, hein. Sur Internet. Vous avez une IP fictive. Vous avez de la protection de données, y'a plein de trucs. J'ai découvert ça y'a un an. Parce qu'ils sont venus me contacter pour voir si ça m'intéressait tout ça. Et j'allais tester et c'était sympa. Du coup, j'ai pris. Moi, avant, j'étais un peu dans le mode, bah, ça sert à rien VPN, quoi ça peut servir. En fait, bah, c'est comme d'hab. Tant que tu t'en sers pas, tu sais pas à quoi ça peut servir. Et tu te rends compte, après, que c'est pas mal, en fait. Comme pour tout, finalement. Tout, 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 tout. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Y'en a qui peuvent pas travailler, c'est parce... C'est pas parce que c'est des feignants. Mais moi, tu vois, par exemple, je peux pas travailler dans un milieu ordinaire. Et même dans un milieu protégé, j'ai essayé. J'ai jamais pu... Je bloque complet quand j'ai été en essai. Je suis parti le lendemain, blocage complet. Et cela trois fois. On sait pas pourquoi. Oui, mais ça, ça a rien à voir avec ce que je disais. Du coup, t'es hors sujet, là. Déjà, ça, c'est psychologique. C'est toi, tu vois. C'est psychologique. Là, je parlais des créateurs de contenu, là. Je parlais des créateurs de contenu. Ils bossent déjà, forcément, vu qu'ils streament. Ils sont créateurs de contenu. Et je disais, du coup, dans ce milieu-là, il y en a, ils branlent rien. Ils font rien. Mais c'est pas du tout le sujet que j'abordais, là. Intéressant pour procéder ces données. Ouais, tu peux même avoir des... Alors ça, c'est un service en plus, par contre. Tu peux même avoir une IP dédiée, des trucs comme ça. Ils font des services en plus, mais c'est payant en plus. Mais sinon, ouais, de base, c'est pas mal. C'est pas assez payant aussi, de base, forcément, mais... D'accord, je suis arrivé après pour ça, désolé. Ah ouais, bah... C'était complètement hors sujet, mais... Mais au moins, je t'ai répondu. Il faut pas... En fait, Kevin, tu fais souvent ça, d'ailleurs. Tu prends généralement ton... Tout ce que je vais dire, tu prends généralement pour ton cas personnel. Faut... Faut que tu te dissocies de ça. C'est pas parce que je dis quelque chose que je vise quelqu'un en particulier ou quoi. En plus de là, je parlais des créateurs de contenu, des streamers. Vraiment, c'était ciblé précis, tu vois. Mais bon, oui, t'as peut-être pas suivi. Mais généralement, quand je dis un truc comme ça, tu as réagi. En parlant de toi, de tes problèmes et tout ça. Mais tout le monde a des problèmes, tu vois. Peu importe. Certains en ont plus que d'autres, certes. Mais peu importe. Mais je parle de façon générale. Je cible pas quelqu'un. Sauf si je dis son nom. Ça y est, 200 headshots. Après, tous les trucs comme ça, c'est psychologique. Faut bien le comprendre ça. Faut se faire du mal. Les gens veulent généralement rester dans un confort de vie. Comme tout est fait maintenant dans la société pour avoir ce genre de confort. Faut que je ne peux pas avancer. Ce qui me bloquait. C'est quoi ? C'est CyberGhost. Si tu veux, viens sur Twitch. Tu as le lien en bio. Je te donne le lien si ça t'intéresse. Il y a moins 84% plus 4 mois gratuits. Ça vaut le coup. Ah bien joué Jimmy. Hier je t'ai écouté, je suis parti en zone 3, pierre tombale et j'ai tout perdu. En revenant. Quel rapport avec la pierre tombale et la zone 3 ? Il n'y a pas d'exfiltration en zone 3 ? Je n'ai pas trop compris là. Il n'y a pas d'exploitation en zone 3. C'est pas le plus de la pierre tombale et je ne vais pas rester dans le cimetière. En zone 3 ? Il n'y a pas d'exploitation en zone 3. Il n'y a pas d'exploitation. Zone 3 t'es déjà sur Urxistant, elle peut pas réapparait dans le cimetière, ça c'est quand tu vas dans les actes ou que tu vas dans la zone 4 ou 5. Si tu meurs dans l'acte 1, 2, 3, 4 ou si tu vas en zone 4 et 5 et que tu meurs aussi, la pierre tombale réapparaît dans Urxistant au cimetière. Mais zone 1, 2, 3 t'es déjà dans Urxistant, elle reste sur l'emplacement ou t'es mort. Non dans les actes, elle n'est pas réapparue, t'avais bien la tout pierre tombale. Bon pour moi tu t'es fail, c'est obligé qu'elle réapparaisse. Elle est bien la tout pierre tombale et t'es mort là bas. Enfin moi j'utilise non-stop. Oui mais t'en as bien refait une là bas. Il fallait pas que je l'annule. Faut la refaire la pierre tombale là bas. Oui là bas je l'avais. Bah réessaye. Réessaye ça marche forcément. Non ils ont parti le glitch. Pas encore. Pas encore. Sous-titrage ST' 501 Écoute refais-le, refais-le et enregistre ton gameplay au pire et puis tu me l'envoies et je te dirai l'erreur que tu fais. Là comme ça c'est difficile de savoir. Mais normalement t'as rien d'autre à faire. Si tu fais déjà tout ça c'est bon. Je vais tenter ça, vas-y. Parce que là ça doit fonctionner, il n'y a pas de raison. Le snipe j'avais tout fait ou pas ? Oui. Il me reste plus le climat sacré alors. Je t'ai dégoûté. Bon ça se refait, c'est pas grave. Le monde sur le Discord si tu veux des pierres ton balle. T'as le lien au bio. Les gens se partagent les pierres. Ouais mat. Il y a plusieurs façons de faire. Hop tiens. Voici le tuto. Vous pouvez la garder de partout. Votre pierre tombe mal. C'est juste qu'il faut faire différemment. Je vais aussi quitter la game avec son restaurant aussi. Et bah voilà. J'ai trouvé le problème. T'es pas mort du coup. Ça ne fonctionne pas. Quoi d'ailleurs ? Je t'ai dit il faut mourir là-bas complètement. Pour que t'aies ta pierre tombe mal. Si tu veux faire l'acte normalement, tu peux pas garder ta pierre tombe mal. Si tu veux garder ta pierre tombe mal, il faut mourir là-bas. Mourir complètement. Je ne te parle pas de Alt F4. De fermer le jeu. Voilà. On va aller me trouver. On va aller me trouver. Si pour l'acte, j'ai déjà pas écrit Ex-Ultation ici. C'était pour aider un mec. Je suis mort là-bas. Comment tu peux être mort et en même temps avoir fait Alt F4 ? Je ne comprends pas là. Je te perds là. Du coup tu peux être mort et avoir fait Alt F4 à l'Ex-Ultation. J'ai pu enfin changer de pseudo pour avoir la même journée des joueurs et soutenir la commu. Bien joué. Merci Ghost. Bienvenue dans la commu. J'ai pu faire la tempête en visuel et elle grossit. Soldats, ce n'est pas le moment de faire du tourisme. Foutez le camp de là ! Allez. En général, je joue normal. Je fais que je te rassure ici et je quitte. Oui. Basse. Affirmatif, soldat. On fait vite. J'ai oublié mon parapluie. C'est-à-dire quoi quand le camp de rebours est fini ? Quand il est fini, il te reste 15 minutes pour t'extraire. Il te remet de 15 minutes et il faut que tu t'extrais. Parce que tu as la zone qui avance. Et après c'est fin de game. Si t'es pas extrait, tu meurs. Je les rachète Nedim. Tu ne veux pas les garder. Et quand je pars dans le lac, etc. Avec l'exiltration et toi le jaune, oui. Et la fin de la partie, t'as une vidéo. Un résumé. Tu n'as pas écrit que ce ultrature a réussi. Donc c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Donc je suis mort là-bas. Je n'ai pas terminé la mission. J'ai ma pire tombe mal. Oh. Mais qu'est-ce que tu me racontes ?